Deuxième élément important, de protéger 500 000 retraités modestes qui aujourd'hui ont vu leur minimum vieillesse progresser de 30 euros et qui progressera de 100 euros d'ici la fin du quinquennat. Ça vous n'en avez pas entendu parler, vous avez beaucoup entendu parler de la CSG, mais personne ne vous a dit que c'est ce gouvernement là qui a revalorisé le minimum vieillesse. Personne. Je vous le dis ce soir, c'est important. Autre élément, les personnes qui aujourd'hui sont au SMIC et qui parfois ont besoin, parce qu'il y a des familles monoparentales par exemple, qui ont besoin d'un mode de garde, qui ont besoin pour rester dans leur activité et de se reformer, on va cibler les financements sociaux, les investissements sociaux sur ces personnes là qui en ont le plus besoin. Au sein de ce fameux plan pauvreté, il y aura notamment un investissement supplémentaire dans les crèches, dans des quartiers comme celui-ci, pour qu'on puisse dire demain, on va axer les crèches, l'accès au mode de garde dans les quartiers populaires, parce que c'est là aussi que certaines mères de famille, certains pères de famille doivent faire un choix souvent difficile et tragique entre son emploi et son enfant. Et ça, ça n'est pas possible dans un pays riche comme le nôtre. Et je termine sur le plan pauvreté en vous disant que pour moi, ce n'est pas un plan où on s'abaisse à donner des subventions ou des prestations sociales. Ce n'est pas ce que demandent les gens, moi. Ce n'est pas ce que demandent mes amis d'enfance qui ont grandi à Montreuil avec moi. Ce n'est pas ce que demandent les habitants ici. Ils veulent s'en sortir par eux-mêmes. Simplement, ils disent « Donnez-nous l'égalité des chances d'abord et ensuite investissez un peu dans notre potentiel ». Et donc, quand on va faire ce plan, pour moi, c'est un investissement social. Et donc, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on dirait que ce sont des quartiers qui ont rapporté à la République. Et peut-être qu'à ce moment-là, on changera aussi de regard.